Coucou tout le monde, alors comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai décidé de changer mes introductions alors j'attendais d'avoir une idée pour le faire et voilà, ça y est c'est fait j'ai enfin choisi ce que je voulais faire, donc pendant 2-3 minutes avant de faire ma vidéo à propos de parler en parlant du thème que j'ai choisi et bien je vais vous parler de ce que j'ai fait le week-end, la semaine, vous raconter un peu ce qui m'a marqué voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa et changer alors on va commencer tout de suite, alors comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo j'ai dit qu'il y aurait du changement donc voilà, le changement je sais pas si il se voit mais c'est ma coupe de cheveux samedi après midi je suis allé au coiffeur pour me les couper, donc j'ai coupé 4-5 cm je me suis dit que ça allait leur faire du bien pour l'été, m'a iré un peu la tête et je me suis aussi fait des mèches éclaircissantes à mes cheveux, voilà, un petit peu blond alors je sais pas si ça se voit trop, ça se voit plus au soleil tout ça et donc on a appliqué une huile éclaircissante, on a pas fait vraiment des mèches blondes parce que je me suis dit j'ai peur que ça fasse trop blondes, que ça fasse trop jaune donc voilà, on a fait vraiment un truc de naturel n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes cheveux voilà, vous donnez des conseils tout ça, n'hésitez pas à me le dire et ensuite le soir je suis allé au cinéma voir X-Men Apocalypse alors vous savez à quel point j'adore ce genre de film, j'adore X-Men et c'était vraiment un film génial on a appris plein de choses sur les origines de la saga, tout ça, c'était vraiment top alors voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ce genre d'intro vous plaît voilà, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve tout de suite pour ma vidéo coup de gueule allez, à tout de suite hola tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, ça va être une vidéo coup de gueule code de la route, permis, tout ça, partager mes expériences, des conseils et j'ai décidé quoi de mieux tourner cette vidéo concernant les voitures tout ça dans une voiture voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et original donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui ont le permis depuis un certain temps et donc qui ont passé le code de la route depuis longtemps mais aussi aux personnes qui viennent d'avoir le permis parce que j'ai constaté des choses qui m'énervent alors aujourd'hui je sais, j'ai fait un petit peu mon moniteur d'auto-école donc vous suivez ce que je dis ou vous le suivez pas, je m'en fous mais voilà, j'avais envie de le dire parce qu'il y a des trucs qui m'insupportent donc on va commencer tout de suite par quelque chose de classique qui sont les limitations de vitesse donc on constate aujourd'hui quand on est conducteur plus que quand on est passager d'un véhicule que personne ne respecte les limitations de vitesse voilà, une vitesse qui a 70 alors t'as soit des personnes qui roulent à 90 soit des personnes qui roulent à 50 donc on a les deux extrêmes, les gens qui roulent trop vite, pas assez vite donc c'est un petit peu n'importe quoi donc les limitations de vitesse ont été instaurées pour les respecter c'est pas pour faire tout et n'importe quoi sinon ça ne m'étonne pas que les gens ont des accidents voilà donc comme je respecte les limitations de vitesse et bien les personnes me doublent donc déjà elles doublent sur des lignes blanches donc c'est totalement interdit ça il faut le savoir pour les personnes qui ne le savent pas mais ça encore bon, on peut se dire bon allez, vas-y double-moi mais le pire ce sont les A qui me doublent alors là c'est formidable et ça me choque ces personnes je leur conseille tout de suite de retourner à l'auto-école et de repasser le permis et le code de la route parce que c'est vraiment d'une grande n'importe quoi ensuite, concernant justement les limitations de vitesse comme je les respecte et bien il y a des gens qui n'aiment pas donc elles me collent elles pensent m'énerver en faisant ça c'est sûr ça m'énerve les gens qui me collent ça m'insupporte donc si je peux vous donner deux conseils pour les personnes qui sont apprenties donc pendant les trois ans qui n'ont pas vraiment d'expérience on va dire en conduite et bien ce que vous faites s'il y a une personne qui vous colle et bien vous ralentissez encore plus et je peux vous dire que la personne derrière ça va la faire encore plus chier donc soit elle vous double soit ralentit et pour les personnes qui ont vraiment de l'expérience ce que je vous conseille c'est de donner des petits coups de frein là la personne derrière si elle est vigilante elle va s'inquiéter donc elle va arrêter de vous coller voilà ce sont les petits conseils que je voulais vous donner par rapport à ça ensuite un sujet concernant le code de la route important qui est vraiment n'importe quoi c'est les ronds-points alors là on a tout et n'importe quoi première chose alors on a les personnes souvent les personnes âgées croivent que les ronds-points quand on attend ce sont des priorités à droite non ce sont des cédés le passage il faut attendre que les personnes passent pour passer j'ai eu plusieurs coups le cas des personnes qui n'ont pas cédé le passage et qui m'ont passé devant croyant que c'était des priorités à droite non, non et non deuxième chose concernant les clignotants alors on a de tout soit on a des personnes qui mettent aucun clignotant donc on ne sait pas quand on doit s'engager ou quoi donc voilà donc ça c'est super et on a les personnes qui mettent des clignotants partout donc je vais rappeler les règles donc quand on va à droite on met son clignotant à droite quand on va tout droit on met son clignotant à droite et non à gauche c'est pas du tout un clignotant à gauche beaucoup de personnes le font en croyant que c'est ça mais il ne faut surtout pas faire ça on se met à droite et on met son clignotant à droite pour aller tout droit le clignotant à gauche est utilisé uniquement quand on va à gauche et quand on fait demi-tour voilà juste pour vous dire ça parce que les ronds-points à Ménière c'est vraiment du grand n'importe quoi ensuite concernant autre chose les priorités à droite parce que c'est quelque chose aussi qui m'énerve alors certes les gens ont la priorité à droite mais ils ne font pas attention alors quand il n'y a aucune visibilité donc certes tu ralentis mais la personne te passe devant allez j'ai la priorité je coupe tout le monde je passe on peut avoir la priorité et être vigilant voilà c'est un règle de savoir-vivre mais bon c'est juste des choses que j'ai envie de vous dire voilà aussi autre chose donc qui m'énerve par-dessus tout et ça c'est le summum ce sont concernant les places handicapées et je remarque ça par rapport à la fac où je suis alors certes il n'y a pas beaucoup de places à la fac donc les gens se garent un peu n'importe où et notamment aux places handicapées je trouve ça intolérable surtout des personnes qui ne sont pas handicapées à la base il y a un panneau qui écrit si tu veux ma place prends mon handicap voilà je pense que c'est assez clair c'est assez fort mais bon si vous n'avez aucune conscience ou vous en foutez bah faites-le mais moi je trouve que c'est n'importe quoi de faire ça je pense qu'il y a quand même des places ailleurs moi je préférerais me garer plus loin et être en retard que me garer sur des places comme ça voilà c'est juste pour vous dire ensuite pour des règles de base évidemment ne pas boire ne pas avoir bu et conduire après si boire ou conduire il faut choisir voilà l'expression est assez claire mais bon il y en a encore qui le font donc je tenais à le dire les personnes qui fument au volant m'insupportent mais ça j'ai pas envie de débattre là-dessus parce qu'il y a cette chose mais bon ce qui m'énerve encore plus ce sont les gens qui fument au volant et qui jettent leurs cigarettes par-dessus comme ça allez la terre on s'en fout on pollue on jette non mais ça c'est vraiment un grand ridicule c'est gens foutistes donc je tenais à le dire ensuite une dernière chose concernant ça alors les personnes qu'on renverse c'est peut-être con à dire mais il faudrait peut-être les aider ou attendre c'est pas les délits de fuite ça c'est puni par la loi je sais pas si vous le savez mais il faut avoir une conscience encore là-dessus il faut affronter ses responsabilités comme on dit et je parle des personnes et je parle aussi des animaux combien de fois on voit des animaux écrasés sur la route ça c'est soit des personnes qui roulaient très vite surtout les hérissons parce que les hérissons vont très doucement et ça c'est n'importe quoi donc quand on écrase un animal par accident par exemple et qu'il est mort malheureusement on le déplace sur le côté ça évite que tout le monde les écrase et ensuite évidemment quand on le renverse et qu'on voit qu'il n'est pas mort on le prend et on l'emmène même si on est en retard on l'emmène au vétérinaire ça s'appelle de la conscience du savoir-vivre aider les autres et pour le coup aider les animaux voilà désolé je me suis un petit peu énervée dans cette vidéo mais voilà il y avait tellement de choses qui m'énervent et c'est aussi juste un dernier truc que j'ai oublié c'est que tout le monde aussi enfin aujourd'hui il y a un petit peu tout et n'importe quoi comme signalisation on en met partout et c'est aussi pourquoi et c'est triste qu'on va rendre plus difficile le code de la route et le permis c'est plus difficile de l'avoir c'est à cause de gens de personnes comme ça qui font n'importe quoi ma soeur va bientôt passer le permis donc ce sera plus difficile regarde la réforme sur le code de la route c'est pareil on va durcir les questions tout ça pour justement qu'il y ait moins de personnes qui l'aient c'est triste mais voilà c'est aussi normal parce que les gens font n'importe quoi sur la route donc c'est aussi logique donc si vous voulez que ça change et pas conduiser comme tout le monde respecter les autres respecter le code de la route voilà ça n'a pas été instauré pour rien voilà cette vidéo coup de gueule est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle aura aidé certains on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à aimer à commenter voilà ça me fera super plaisir n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous plairait les thèmes que vous voulez que j'aborde voilà je me dis que ça peut être sympa de vous aider et qu'on échange sur tout ça donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook voilà pour qu'on échange voilà cette vidéo est terminée je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous bisous tout le monde j'espère que je voulais